Bonjour, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer en quoi consiste le métier de fleuriste ? Alors le métier de fleuriste consiste en premier à la réception de fleurs, la mise en vase des fleurs, la préparation, après la composition de bouquets, de composition florale, selon ce qui est commandé par les personnes. On fait aussi des mariages, des compositions éventuellement pour les décès. J'ai choisi ce métier en fait parce que c'était un métier un peu familial qu'on exerce de mère en fille depuis quelques générations déjà. On devient fleuriste surtout maintenant en passant des examens. Quand on commence au départ, on passe un CAP, après on peut faire un BP et un brevet de maîtrise. Bon, à titre personnel, on va dire, moi je suis née dans les fleurs, donc je ne suis pas allée à l'école pour apprendre le métier, parce que de toute façon, je l'avais déjà appris toute petite. Au cours de la journée, on prépare des compositions, des bouquets, selon ce qui est commandé. On fait des bouquets aussi pour la vente, donc on fait aussi des bouquets qu'on organise par rapport aux fleurs qu'on a réceptionnées le matin, qui ne sont pas toujours les mêmes et qui changent aussi selon les saisons. On va fleuriste, je trouve que c'est un beau métier. C'est agréable, on travaille dans les fleurs, c'est coloré, c'est un métier qui a un côté artistique, parce qu'on compose des bouquets selon son inspiration, selon aussi les fleurs qu'on a, selon la volonté des clients. On s'adapte aussi aux clients, selon ce qu'ils recherchent comme composition, comme bouquet. Et c'est un métier relativement plaisant. Sous-titrage Société Radio-Canada